On pourrait aussi parler de Kuluntu, qui est appelé Kuluntu dans Amun Kutuba, c'est l'aîné, c'est le frère aîné, c'est la sœur aînée, c'est le cousin plus âgé, ça va être la cousine plus âgée aussi. Et même chose, si vous avez un conjoint, une conjointe, ça va être également le frère aîné, la sœur aînée de votre conjoint ou de votre conjointe, etc. Et donc ça rejoint un peu ce qu'on disait de Yaya, puisque Yaya c'est aussi le Kuluntu. Et puis à l'opposé, nous avons l'aîné, c'est celui qui est moins âgé que votre conjoint. Alors ce qui est souvent, d'ailleurs ça peut paraître cocasse, mais si vous avez, on va imaginer qu'une femme est pour conjoint quelqu'un qui a par exemple, je veux dire 40 ans, alors qu'elle a 30 ans et que son conjoint a un frère ou une sœur moins âgé que la conjointe. Voilà, et même si la conjointe est plus âgée, à partir du moment où son conjoint l'appelle, appelle Yaya quelqu'un ou voilà, vous voyez, et l'autre va l'appeler également Yaya, même si par rapport à son propre âge, la personne en face est moins âgée. Mais par rapport à votre conjoint, à partir du moment où votre conjoint l'appelle Yaya, vous, vous allez l'appeler Yaya aussi, même si cette personne est moins âgée. Oui, justement, c'est là où j'avais évoqué le terme d'une sorte de confusion qui peut s'installer pour ceux qui ne sont pas aguerris, qui ne connaissent pas la langue, en tout cas qui ne la parlent pas bien, parce qu'on a comme l'impression que nos aïeux ont eu cette volonté d'éliminer des frontières entre, ils ont décloisonné les choses, de telle sorte que tout le monde soit considéré comme étant de la famille. Parce que Yaya, on peut appeler Yaya n'importe qui, patata, alors que si l'on part, par exemple, on est dans la comparaison avec le français, c'est bien délimité. En monocoutouba, tout le monde est tata, un coco, Yaya, les qui, voilà. Non, c'est-à-dire que... Non, c'est-à-dire que... Quelle que soit la langue que vous prenez, tout est bien délimité, mais culturellement... Oui, culturellement, il faut entrer dans la culture, il faut connaître la culture, il faut savoir comment les choses fonctionnent dans cette culture pour bien en saisir les limites, pour bien en saisir les codes. Oui, en tout cas, chez nous, je crois que c'est culturel, comme vous l'avez dit, c'est culturel. Dans notre culture, la famille, vous avez parlé du ditanda, tant que vous avez le même arbre, vous venez d'un même arbre généalogique, en tout cas, on vous considère comme de la famille, tétata, téténkoko, même si c'est un peu élastique, c'est plus loin, mais c'est la même famille, contrairement à d'autres cultures, en l'occurrence des cultures occidentales où c'est peut-être un peu plus limité, voilà, un peu plus, ça ne s'élargit pas, ça ne répond pas plus loin peut-être d'une certaine génération. Voilà, et ensuite, nous avons le bokilo, le moukwesi, le moukwesi, d'accord ? Moukwesi, qu'est-ce que c'est moukwesi ? Moukwesi, moukwesi, bokilo, c'est le père de votre conjoint. Ah, le beau-père, autrement dit. Voilà, le père de votre conjoint, ça va être la mère de votre conjoint, d'accord ? Oui. Mais, ça va aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire que vous, vous allez appeler le père de votre conjoint, moukwesi, et le père de votre conjoint va vous appeler moukwesi aussi. Vous êtes moukwesi par rapport à eux, mais eux sont également moukwesi par rapport à vous. Ah, donc c'est réciproquement, on est moukwesi, moukwesi, étant le conjoint du fils ou de la fille d'un parent, et ce parent nous appelle aussi moukwesi, en retour. Mais bien sûr, bien sûr. Ah non, il n'y a pas un autre mot, un autre mot, moukwesi, pour différencier cela, c'est le même mot, moukwesi. Voilà, mais on se comprendra puisque, tenez, tenez, le frère de votre conjoint, vous l'appelez beau-frère ? Le frère du conjoint, oui, beau-frère. Et lui, il vous appelle comment ? Il vous appelle aussi beau-frère. Tout à fait. Mais sauf que là, c'est beau-frère, beau-frère. Mais au niveau des parents, ce n'est plus le cas. Il y a beau-père et beau-fils. En français, il y a cette distinction. qu'on ne trouve pas moukwesi. Oui, mais alors, disons que le terme, il est posé là, la relation est celle que je viens de décrire. Mais seulement, si les parents, eux, se permettent beaucoup plus facilement, mais ça, c'est culturel, dire... Mais vous, en appelant le père de votre conjoint, vous n'allez pas dire moukwesi, vous allez dire papa. Mais en leur absence, vous allez bien dire yankwemukwesi. Peut-on aussi utiliser le terme bokilo en s'adressant au beau-père ? Bien sûr. Yankwemokilo, oui, bien sûr. On peut dire bokilo aussi. Ça passe beaucoup plus facilement. Ah, d'accord. Ça dépend toujours du contexte. Ça dépend toujours du contexte. Mais la relation est là. Elle est posée. Et maintenant, comment... Vous voyez, tout à l'heure, vous voyez, on n'utilise pas... Nous n'aimons pas tous la langue. Nous ne parlons pas tous la langue de la même façon. Moi, par exemple, j'utiliserais beaucoup plus facilement le mot bokilo que moukwesi. Mais peu importe. Quelqu'un d'autre utiliserait beaucoup plus facilement moukwesi que moukwesi. Et je crois que le mot qui est plus existé au Congo, en tout cas, tous les monokutubas, locuiteurs, c'est bokilo. Statistiquement, je crois que moukwesi, ça ne s'entend pas beaucoup. Je ne sais pas. Ça s'entend, mais je vous disais, au début de notre échange, je disais que la langue, c'est une sorte de réserve. C'est une sorte de mine. Et on va puiser, chacun va puiser dans cette réserve les éléments dont il a besoin. Donc, nous ne serions pas étonnés. Il y en a qui préfèrent prendre plutôt moukwesi ou moukwesi ou bokilo, etc. D'accord. D'accord. Et j'avais une question à propos de le mot batekolo, montekolo. Est-ce que vous pouvez l'expliquer, il y a une signification là, décomposer le mot montekolo. Parce que moi, je me dis, montekolo, est-ce qu'il n'y a pas le vert coûté qu'il a, justement ? Et ça, je me dis que, comment se fait-il que le petit-fils, qui vient deux générations après soi, soit c'est lui qui tequila, il n'y a que tequila, montekolo ? Pourquoi ça ? Pourquoi ce mot-là ? Non, mais je pense, très honnêtement, il y aurait beaucoup de mal à penser que c'est le même terme, que c'est la même racine. Je pense simplement qu'il y a une sorte de ressemblance phonique, mais ce n'est pas la même racine. Ça m'étonnerait que ce soit le petit-fils qui l'a bien sûr précédé, mais... Ce n'est pas la racine que t'es élu du veuve au petit-fils qui tequila, parce que ça n'aurait aucun sens que le petit-fils soit celui qui précède. Je suis persuadée de ça. Ok, ok. Et donc, vraiment, on constate à travers tout ce que vous venez de nous dire, que vous avez tenté de nous dire, que les relations de parenté, en tout cas dans nos ancêtres, ont pu trouver des mots pour qualifier tout type de relation. En tout cas, je ne sais pas s'il y a une relation où il y a un vide, où on n'a pas un mot pour un type de relation dans la famille. Je crois que tout a été bien pensé. Quoi qu'aujourd'hui, peut-être que le français prend un peu le dessus, beau-père, beau-fils, voilà, machin, oncle. Mais les mots sont là, les mots sont encore là. Et à travers ce que vous venez de nous dire, on constate que la langue, elle est là, toujours, riche. Je ne sais pas s'il y a une autre relation, une autre parenté, un autre aspect que vous pouvez nous partager. Je pense que, je ne sais pas si on a parlé de Mounzadi, mais... Ah, voilà, Mounzadi, Banzari, Mounzadi, oui. Voilà, Mounzadi, Mounzadi, voilà, c'est le beau-frère, ce sont les beaux-frères, les frères du conjoint, etc. Et les cousins du conjoint, et finalement, on va dire, toute la famille du conjoint, voilà, ce sont les beaux-frères. Ah, donc, c'est des synonymes, Mounkwe, Mounzadi, Bokilo, Mounzadi, ce sont des synonymes, ou alors, est-ce qu'on peut... Oui, alors, oui, alors, il faut, je crois que là, il faut bien comprendre, oui. C'est-à-dire que si on considère, si on considère la famille du conjoint dans sa globalité, la famille du conjoint dans sa globalité, en fonction des générations, si c'est une génération du conjoint. D'accord. Vous voyez, on va essayer de généraliser, mais on prend la génération du conjoint, on peut dire, ce sont des beaux-frères, en généralisant. Vous voyez, on va dire, ce sont... Mais, il y a qui Banzadi, Amoun. Il y a qui Banzadi, Amoun. Femmes, hommes et femmes compris. Voilà. On peut dire, il y a qui Banzadi, Amoun. Maintenant, si c'est... On prend toujours, en généralisant la famille de votre conjoint, mais en prenant la génération des parents de votre conjoint, on va dire, « bake babokilo yamunu ». Vous voyez ? Les tantes. Ah, d'accord. Les oncles. On va dire « bake babokilo yamunu ». Et les jeunes, on va dire « bake banzadi yamunu ». Banzadi yamunu. Ah, d'accord. C'est là que j'ai d'arrivée. Ah, d'accord. Donc, c'est par génération, si l'on veut, être strict avec les mots au niveau des beaux-frères, belles-sœurs, on peut dire, banzadi. Et lorsqu'on montre au niveau des parents, il est… « baobokilo ». Il essaye d'utiliser « baobokilo ». Oui. Voilà. En fait, « baobokilo » ne peut pas, soit convenir aux beaux-frères, belles-sœurs. Est-ce que « baobokilo » peut être un peu à coller ce sujet-là ? Je crois que ce serait malvenu quand même. Ce serait malvenu. D'accord. « Baobokilo », « baobokilo », « baobosani ». Ça, c'est des subtilités qu'on ne maîtrise pas. On utilise indifféremment, distinctement « baobokilo », « baobosani ». Et ça, c'est vraiment bien de connaître cela. C'est vraiment bien de connaître cela. Et donc, au niveau des relations parentées, je ne sais pas si on peut aller faire le lien, disons, des relations avec le français ou d'autres langues. Sinon, c'est à vous de voir s'il y a quelque chose d'autre à ajouter, un autre aspect. Disons que ça, on va considérer que ce que je viens de dire relèverait du sens premier de ces différents termes. Je parle de sens premier parce que, dans la vie de tous les jours, en sortant dans la rue, tous ces éléments sont transposables. Lorsqu'on rencontre un inconnu, vous voyez, par exemple, quelqu'un de la génération de votre père, vous allez l'appeler papa. Quelqu'un de la génération de votre mère, vous allez l'appeler mama. Quelqu'un de la génération de votre frère aîné, vous allez l'appeler yaya, etc. Vous voyez, donc tout cela est tout à fait transposable et se répand. Vous voyez, c'est comme une honte qui se répercule comme ça dans la société et qui régule malgré tout nos comportements, nos relations vis-à-vis d'autres. D'accord, d'accord. Finalement, on forme une seule et même famille, une seule et même famille humaine. Oui, justement. C'est cette subtilité-là que j'avais décelée en nos aïeux, nos ancêtres, de pouvoir élargir la famille, de considérer tout le monde comme faisant partie de la famille. Parce que, comme tu l'avais dit, on rencontre un homme qui n'est pas de notre famille, mais étant donné qu'il a le même âge, à peu près, que notre père, on l'appelle, tata, papa, et ainsi de suite, maman, yaya, tout cela. Et donc, vous voyez bien que, mais ça va très loin. À partir du moment où vous appelez une dame que vous ne connaissez pas, mais de la génération de votre mère, vous l'appelez maman, ça vous amène à avoir une certaine conduite, une certaine tenue, une certaine correction vis-à-vis de cette personne. De cette personne. Il ne faudrait pas qu'il y ait des contradictions entre le fait que vous l'appelez, les mamans, et un comportement déviant vis-à-vis de cette maman. Même chose pour quelqu'un que vous rencontrez et que vous appelez yaya. À partir du moment où vous l'appelez yaya, vous lui devez respecter, etc. Et lui, en contrepartie, aurait comme des devoirs vis-à-vis de vous. Il doit vous protéger, il doit jouer le rôle de yaya, effectivement. Voilà, vous le conférez. Et donc, vous voyez, toute la vie, en fait, est en quelque sorte régie par ce système de relations. Des relations de parenté. Et de là découle un aspect d'une autre culture. Je ne sais pas si elle est par tout au monde. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelque chose là-dessus ? Ce droit d'aînesse dans le Mounokoutouba, disons dans notre culture, est-ce que c'est quelque chose qui est intéressé, comment lié à notre culture ? Quoi qu'il n'y a pas ce mot-là au Mounokoutouba. Je ne sais pas s'il y a un terme spécifique au Mounokoutouba pour qualifier le droit d'aînesse. Ou alors, c'est juste, c'est né comme ça au fil du temps, le droit d'aînesse. Je ne sais pas si on ne peut pas appeler cela le droit d'aînesse. Mais s'il y a un droit d'aînesse, c'est qu'on lui doit respecter, simplement. L'aîné doit être respecté. Il doit être respecté. Et l'aîné, à lui, ce devoir de faire de sorte qu'il soit respecté, que sa parole ait du poids, qu'il soit exemplaire dans sa conduite, dans son comportement. Il doit montrer l'exemple. Il doit encadrer. Il doit donner conseil aux plus jeunes. Voilà. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est tout là. OK. Et donc, pour revenir à la petite question que j'avais posée précédemment, par rapport au Kikongo, le Kikongo et le Monokutuba, voilà, le lien entre ces deux langues-là, cette sorte de... Il y a une relation, mais en même temps, on a comme l'impression que c'est deux langues différentes. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire à propos du Kikongo et du Monokutuba ? C'est un terme entre les deux. Rapidement, je sais que c'est tout un thème, mais bon, en tout cas, ça m'interpelle. Kikongo, Monokutuba. Est-ce qu'il y en a aussi qui arrivent à dire, ben, mon qu'est-ce que c'est un Kikongo ? En parlant du Monokutuba. Mon qu'est-ce que c'est un Kikongo ? Est-ce que vous pouvez définir... Je pense, très honnêtement, que les gens s'embrouillent un peu avec cette terminologie. Il faut savoir que le Kikongo est une famille de langues. Ce n'est pas une... Il y a une famille de langues qui s'appellent des langues Kongo. Donc, chaque langue va être une variété du Kikongo. Du Kikongo. Une variété. D'accord. Le Dondo, vous parliez du Dondo, du Kamba, du Bembe. Ce sont des langues Kongo. Ce sont des variétés. Et dans ces variétés, il y a une variété qui s'appelle Kikongo. Kikongo. D'accord. Vous comprenez ? Donc, il y a un groupe de langues. Le groupe de langues lui-même s'appelle Kikongo. Dans ce groupe de langues, il y a diverses langues. Diverses langues. Le Kidondo, le Kamba, le Bembe, le Kikuni. Et il y a une variété qui porte le nom Kikongo. Kikongo. D'accord ? D'accord. A beaucoup, vous parlez du Kikongo. Le Kilari, etc. Le Kilari. Les variétés du Kikongo. Maintenant, lorsqu'on nous dit le Mounokutova, c'est du Kikongo. Oui, c'est effectivement du Kikongo. Puisque c'est une variété du Kikongo. C'est du Kikongo. Voilà. En fait, c'est ce qu'on devrait dire si on l'a dit. Mais après, les gens, ils appellent ça. Mais ça, voilà. Et donc, c'est bel et bien du Kikongo. Le B&B, c'est bien du Kikongo. C'est bien du Kikongo. Mais appeler Mounokutova Kikongo, serait-ce un abus de langage ? Ou alors, on peut se le permettre ? Je ne suis pas un régisseur. Les gens, s'ils l'appellent Kikongo, qu'ils l'appellent Kikongo. S'ils l'appellent Mounokutova, qu'ils l'appellent Mounokutova. S'ils l'appellent Kituva, qu'ils l'appellent Kituva. Mais moi, ce que je constate, c'est une variété du Kikongo. Après, on l'appelle comme on veut. Oui, je comprends. Mais on a tout compris. Les choses sont claires. Alors, quoi que, comme vous l'avez dit, le fait qu'il y ait deux, trois appellations Kikongo, Mounokutova, Kituva, Kikongo et l'État, ça peut embrouiller un peu les gens alors qu'il s'agit d'une même langue. Je crois qu'à ce niveau-là, peut-être qu'il faut une décision politique. Pour, en tout cas, entre les trois pays, le Congo, RBC, Congo-Brasaï, Angola, trouver un mot, je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez, trouver un mot définitif pour fixer les choses, afin qu'il n'y ait, que cesse cette petite confusion. Voilà, c'est quand même mieux, à mon sens. Non, mais c'est-à-dire que le Mounokutova est davantage appelé Kikongo en Angola. Davantage appelé Kikongo est à l'État en République démocratique du Congo. Au Congo-Brasaï-Ville, on l'appelle Mounokutova, Kikongo, Kituva, mais voilà, c'est... D'accord, je comprends cela. Bon, ok, d'accord. J'ai une petite question par rapport à Mounokutova, en tout cas à nos langues. nationales, rapidement, pourquoi on a comme l'impression que, mais ce n'est pas une impression, c'est une réalité, qu'elles sont négligées. Le Mounokutova est négligé, il n'est même pas enseigné à l'école. Ça vient d'où cet aspect-là des choses ? Pourquoi on les dirige, les langues nationales, Mounokutova, l'ingala, et ce n'est pas enseigné ? Voilà, c'est... Alors, négligé par qui ? En tout cas, pas parce qu'il n'est pas. Le Mounokutova n'est pas négligé par... Au niveau scolaire ? Oui, mais j'ai bien compris. Voilà. J'ai bien compris. Mais vous savez bien que ça, c'est... Je pense que vous avez tous compris. C'est une décision politique. Ce sont les hommes politiques qui doivent, en fonction de l'idée qui se font de la société, de leur pays, de l'avenir de leur pays, de leur culture, qui encouragent ou n'encouragent pas la promotion de leur langue. Mais ça, c'est essentiellement politique. Quand les gens, après tout, ils parlent Mounokutova, les gens, après tout, ils parlent et Lingala, les gens, après tout, ils parlent Vili, voilà. Ça, c'est... C'est une question politique. C'est une question politique. C'est bien dommage, c'est bien dommage parce que je crois que c'est des langues qui devaient être enlevées, les promouvoir, en tout cas les enseigner à l'école, dès le bas âge, dès l'école primaire parce que, bon, c'est des langues riches. Il y a beaucoup de richesses qui se perdent. On est focalisé sur les langues étrangères, le français et autres. En tout cas, voilà, c'est un appel. En tout cas, moi, je pense que les politiques ont besoin d'être éclairées. Maintenant, moi, je sais que j'enseigne le Mounokutova ici et j'ai des étudiants qui sont de partout, hein, d'Allemagne, de Turquie, de Nouvelle-Zélande, du Canada, de Chine, de Corée. Et bon, le Mounokutova, c'est une langue qui peut s'enseigner. Moi, je le fais. Donc, pour moi, cette question ne se pose pas. Voilà, justement, justement. En fait, si j'ai posé cette question, je sais fort bien que c'est une décision politique. Voilà. Mais c'est une façon de mettre cela sous la table parce que moi, ça me chagrine. Sincèrement, ça me chagrine que nous ayons nos propres langues, des langues belles, des langues qui sont bien parlées par la population. Ce ne sont pas des langues confidentielles, même. Hélas, elles ne sont pas enseignées à l'école. Il faut attendre, je crois, d'arriver à l'université et là encore, je ne sais pas comment ça se fait, qu'on les néglige. Donc, c'est un appel qu'on lance à ceux qui décident, à ceux qui prennent les décisions que c'est une langue qu'il faut enseigner à l'école. Et parlons de cela. Il y en a qui, parfois, se plaignent de ne pas avoir des ouvrages à ce sujet. En tout cas, à propos de cela, je peux vous citer plusieurs de ces ouvrages du professeur Jean-Alexis Mfoutou sur le Mounokoutouba. J'en ai dit, pour une histoire du Mounokoutouba, je mettrai les liens dans les descriptions, les liens de télécharge. Vous pouvez les acheter sur Amazon, Fnac, toutes les librairies. Parce qu'il y a aussi cela qui est fait, il y a ce repouche qui est fait à nos intellectuels qui n'écrivent qu'en français, que sur le français, que sur d'autres langues. Mais non, voilà, les livres sont là. Les livres sont là. Parlons Mounokoutouba, Parlons Bébé, Dictionnaire de la langue Mounokoutouba. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Donc, dorénavant, pour ceux qui ne savaient pas, il y a une mine. On a une mine d'or du Mounokoutouba avec nous. Plusieurs livres que je mettrai en description. Vous pourriez aller les acheter. Voilà, donc il y en a plusieurs. Je ne vais pas tous les citer. Je les mettrai en description. OK, il y a tel que là, il y a Grammaire et Lexique Mounokoutouba. Un livre très, très passionnant. Voilà, donc, cher professeur Jean-Alexis Foutou, j'avais une question à propos de... Bon, ce n'est pas une question. Savoir si vous pouvez nous donner un proverbe, un ou deux proverbes en langue Mounokoutouba ou en langue congolaise comme ça que vous pourriez nous partager au monde entier. Voilà, est-ce que... Dans n'importe quelle langue, congolaise, africaine, ou même en BNB, pourquoi pas. Voilà, c'est des langues congo. Pour partager la sagesse de nos ancêtres. Je dirais, par exemple, Moukoutoukeluutayintuvé. Moukoutoukeluutayintuvé. Qu'est-ce que ça veut dire, la traduction littérale? Évidemment, c'est par rapport à l'être humain, à l'homme. Je veux dire que les oreilles ne sont jamais plus grandes que la tête. Donc, je crois que c'est un proverbe qui nous incite à la modestie, à l'humilité. Et ce n'est pas par hasard que ce soit Moukoutou, les oreilles. Je crois que ce proverbe nous incite aussi à écouter. On va écouter, d'accord? Donc, être attentif. Savoir écouter. Parce qu'écouter, pour écouter, ça ne veut rien dire non plus. Savoir écouter. Savoir être... Voilà, prêter l'oreille. Prêter l'oreille. Et... Oui. Voilà. C'est noté. Oui. Et ce proverbe-là, il y a aussi... Il y a un proverbe en BNB qui peut faire écho à ce dernier, qui est... C'est-à-dire que l'enfant ne monte pas le fleuve au père. Parce qu'il se pourrait que l'enfant soit sur les épaules de son père, en marchant, en allant vers... Voilà, à une destination donnée. Et arrivé à un certain niveau, l'enfant aperçoit le fleuve. Parce qu'il est sur les épaules de son père. Et il dit à son père, « Papa, t'as vu? J'ai vu le fleuve. Voici le fleuve. Il est grand. » L'enfant pourra montrer le fleuve à papa. Alors, papa connaît déjà. C'est déjà qu'il y a un fleuve là. Donc, les oreilles, considérées comme enfants, qui ne dépassent pas la tête, qui est le père. D'accord. Une petite question. Vous m'avez demandé deux proverbes, mais non. Justement, oui, oui. Un ou deux ou trois même. Un ou deux, ben, on va... Sinon, ben, c'est ici. Moi, je prends note, hein. Je vais... Ah, ben, écoutez, un deuxième. Qu'est-ce que je pourrais dire? Qu'est-ce que cela veut dire? Littéralement, l'eau chaude ne brûle pas un linge. Ah, ah, l'eau chaude ne brûle pas un linge. Ma zayatiya ke yukaka l'elevé. Voilà. Ça, c'est noté. Et voilà. OK. Ça, c'est bien. Je pense que c'est un... C'est un proverbe qui... Je pense qu'on pourrait l'interpréter aussi de cette façon. C'est-à-dire que l'eau chaude serait pure agitation. Vous voyez? Que l'agitation, c'est pas en s'agitant qu'on peut construire. Construire, oui. Qu'on peut se laisser effrayer par... Se laisser entraîner par toute forme d'agitation. Voilà. Le savoir à l'âge, l'essentiel. Ah. Le savoir à l'âge, l'essentiel. D'accord. Là, c'est noté. C'est noté. On a eu des paroles... En fin, on a discuté. Oui, justement. C'est discutable. Mais c'est quand même... Oui, c'est une part de vérité. C'est une part de vérité. Une question, cher grand frère. Quand vous n'écrivez pas, quand vous n'écrivez pas, comment meubles-vous ces moments? Prenons par exemple la musique. Est-ce que vous écoutez de la musique? Quel genre de musique écoutez-vous? Quels sont les chanteurs qui vous transportent, qui vous émeuvent, qui vous font vibrer, qui vous font voyager? Est-ce que... Bon, j'ai choisi de la musique. Ça peut être un autre passe-temps. Mais bon, si vous en avez, juste savoir... Une question de curiosité. C'est un bel exemple, la musique. Oui, j'aimerais bien. J'adore la musique. Je fais du chant choral. Je chante dans une chorale. C'est une révélation pour moi. OK, très bien. Voilà, mais je chante dans... Voilà, je chante dans une chorale. Le Coderre. C'est... D'accord. La chorale diocésaine, je cesse de Rouen. D'accord? Mais la musique, j'écoute en fonction de mes humeurs. du chant religieux. J'écoute beaucoup la musique religieuse. J'écoute aussi la musique profane, en tout cas, mais quoi qu'elle reste pour moi toujours spirituelle. J'écoute... Ces derniers temps, je ne sais pas pourquoi, mais depuis que Manu Dubango est décédé, je l'écoute beaucoup, pratiquement tous les jours. Ah, oui. J'écoute Manu Dubango, budoyant. Voilà, j'écoute... Charlotte Dupanda. La Camerounaise Charlotte Dupanda. La Camerounaise. Belle voix. J'écoute John Salé, Ben Deka, j'écoute Fali Poupa, j'écoute... Ah, vous écoutez aussi du Fali Poupa, quand même? J'écoute Singila, Singila. Singila, OK. C'est rare. Donc, vous voyez, Locoa Kansa. Ah, oui. Non, je reste humeur. Ah, Locoa Kansa. Ah, oui, 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 oui. Ah, oui. D'accord. Je croyais que vous allez nous parler old school, les bandoules de la capitale, les choses comme ça, les... Tout dépend de mes humeurs. Il y a des jours comme ça où, voilà, je me dis, tiens, tiens, je vais écouter du grand maquillard, ça me prend. Je dis, mais c'est très bien. Voilà. Les sépacos, le peuple, les triomagesi, les... Bien sûr, bien sûr. OK, jazz, des choses pareilles comme ça. Voilà, et puis j'écoute du Johnny Hallyday, je compte du Bassin, c'est à des gens comme ça. Voilà, mais je... Ah oui. Je suis tout à fait ouvert à tout ça, c'est... Voilà. OK, on est d'accord. On sent que t'es quand même... Vous êtes un bon mélomane, vous êtes chanteur, donc ça se comprend. Ça se comprend. J'ai une avant-dernière question, chers conflères. si on vous obligeait, on vous obligeait de choisir un poste dans le gouvernement de la République du Congo. Lequel choisirez-vous ? Lesquels prendrez-vous ? Et que ferez-vous qu'il laisserait un souvenir indélébile dans la mémoire collective du peuple congolais et de plusieurs générations ? Non, je... Il faut, il faut. Vous n'avez pas le choix. Soyez ministre. Non, je pense que... Non, je... Je ne pense pas qu'on me fasse une telle proposition, qu'on me demande de choisir. Ministre de l'Éducation, puisque c'est votre... Vous êtes dans l'Éducation. On vous dit, voilà, M. Jean-Alexis Foutou, le pays, votre pays d'origine, a besoin de vous, on vous donne le portefeuille du ministère de l'Éducation. Que ferez-vous dans le système éducatif congolais ? Dans le système éducatif congolais ? Non, je vais écouter. Votre question, j'aime beaucoup. Non, mais en fait, l'intérêt de cette question, c'est peut-être qu'à travers vous, à travers vous, vous pouvez, en énonçant une idée, une petite idée, c'est lui qui est au Congo, ceux qui sont au Congo, ils peuvent nous regarder, écouter cela, et ça peut germer dans l'esprit de quelqu'un qui pourra être occupé, être amené à occuper ce poste-là. C'est dans ce sens-là. Bon, maintenant, si la question vous prendrait pour vue, vous n'avez pas spécialement une idée ou en énonçant une idée. Non, non, je vais vous répondre très honnêtement. D'accord, vous en faites, merci. J'ai, en étant perdu, je joue aussi au football. Vous voyez ? Comment ? c'est depuis l'enfance. Mais je me souviens qu'enfant, lorsqu'on jouait au foot, je me souviens d'un copain qui était avec nous, qui était bon en défense. mais lui voulait toujours en attaque. Il voulait jouer devant dans l'espoir de mettre des buts qu'il ne mettait pas. D'accord. Et ça veut dire quoi ? Ça prouve qu'il avait déjà une idée de lui, vous voyez ? Il voulait être non pas là où on estimait qu'il était bon, mais lui s'était fait une idée et il fallait absolument qu'il aille jouer en attaque et tout. Oui. Ça prouve qu'on peut se tromper sur soi on peut se tromper sur soi on croit qu'on est bon on peut être bon à tel endroit alors qu'on est mieux ailleurs. Ailleurs. Mais ça c'est aux autres de juger. Je veux dire moi je je peux vous dire j'aimerais bien être là mais peut-être que c'est la nulle mais s'il y en a qui me connaissent il y en a qui pourraient dire non mais lui tel qu'on le connaît en France il pourrait sa place pourrait être ici ou là. Mais finalement est-ce que je me connais moi-même ? je ne sais pas si je me connais assez. Ouais ça quand même on présume que vous vous connaissez assez avec l'expérience de vie que vous avez tout ce que vous avez traversé dans votre vie je crois que oui moi en tout cas je suis sûr que vous vous connaissez suffisamment. Très honnêtement mais là je vous réponds vraiment franchement je ne sais pas mais peut-être oui je peux être utile quelque part mais où voilà parce que franchement moi c'est qui c'est qui bon c'est pas que ça m'attriste mais c'est quand même un peu désolant que le Congo est un réservoir des talents des intelligences qui sont disséminés à travers la planète à travers le monde qui sont en train de tel que vous personnellement j'en connais beaucoup qui sont en train de donner aux autres c'est bien ce que vous faites c'est pour le bien de l'humanité mais hélas le Congo n'est pas en train d'en profiter parce que vous avez quand même fait l'école là-bas l'école de la République congolaise vous avez passé du temps là-bas vous êtes venu ici le pacte peut-être le deal de départ était celui de répartir au pays apporter votre connaissance pour malheureusement c'est une façon de dire vous êtes en train de faire des merveilles ici mais le Congo n'en profite pas et vous êtes nombreux donc c'est dans ce sens là que on tient moi c'est qui m'anime c'est cela montrer aux gens l'excellence congolaise et peut-être à travers votre voix vous avez des choses à dire des choses à apporter pas que dans l'enseignement pas que dans les langues dans les langues mais généralement dans la vie et votre expertise votre expérience votre intelligence peut servir au Congo aujourd'hui demain ou après demain en tout cas c'est dans ce sens là que j'aimerais que ceux qui nous regardent chers frères chères sœurs on a ici des têtes des têtes pensantes des gens qui peuvent apporter beaucoup au Congo quoique bon ça c'est un autre sujet mais je tenais vraiment à le dire je tenais vraiment à le dire et la toute dernière question que j'ai reposée c'est son est-ce que vous avez un projet actuellement vous êtes sur parce que je sais que vous écrivez tout le temps tous les jours presque est-ce qu'il y a en gestation un enfant que vous nous avez qui est en train de croître qui va bientôt naître oui oui bien sûr bien sûr bien sûr bien sûr oui oui non mais des projets j'en ai oui j'ai je suis en train de terminer un ouvrage en collectif avec des collègues de l'université de Rouen et à côté de ça je suis en train de terminer la rédaction d'un dictionnaire encore un autre dictionnaire voilà et puis du Monokoutouba ou d'une autre Monokoutouba français ah oui parce que ça je crois que dans votre bibliographie il en manque j'ai vu un livre non mais un dictionnaire Monokoutouba français Monokoutouba français oui ça il faudrait j'avais même prévu oui cette question un dictionnaire Monokoutouba français où on va consulter les mots français oui oui non mais là il est il faut il est bientôt terminé je crois que d'ici là oui et ça je crois que ça va ça va ça sera très très quand il va paraître je vais en parler on va en parler sur cette chaîne parce que il nous faut ça il nous faut des ouvrages il nous faut des ouvrages pour nos fils nos enfants pour nous-mêmes pour nous-mêmes c'est très important afin qu'on domestique bien notre nos langues notre langue en particulier de Monokoutouba voilà donc mon cher doyen cher bon frère je si vous avez un dernier mot à dire ou quelque chose peut-être qu'on n'a pas qui vous revient à l'esprit qu'on n'a pas évoqué que vous voudriez vraiment partager avec nous en tout cas on en est friands on est réceptifs on voudrait tout savoir tout connaître s'il y a quelque chose ou un mot un conseil peut-être à ceux qui qui voudraient écrire ou voilà quelque chose un mot un dernier mot voilà ce que vous avez à dire bon écoutez on était là pour parler des relations de la parenté en Monokoutouba bon on a échangé là-dessus je pense que j'ai dit à peu près ce que j'avais à dire après mes projets on en a parlé un petit peu que voulez-vous que je dise d'autre sinon je suis là pour répondre à vos questions mais je ne suis pas là pour donner des leçons non c'était c'était juste l'intérêt l'intérêt pour moi pour nous pour ceux qui vont nous regarder pour nous suivre c'est apprendre on est à l'école voilà on est venu écouter le sage ne vous en offusquez pas quand je dis sage je pèse bien nos mots la personne expérimentée qui connait qui a à nous donner et donc voilà c'est dans ce sens-là que s'il y a un petit conseil par rapport par exemple à nos langues que nous semblons négligées qu'on a voilà quelque chose comme ça nous dire oui si vous voulez que je dise quelque chose par rapport à nos langues c'est que il faut il faut parler il faut parler nos langues il ne faut pas penser que nos langues ne seraient que des dialectes entre guillemets tout cela est péjoré alors il n'y a aucune raison de penser que nos langues ne valent pas les grandes langues du monde comme je ne sais pas moi le français l'anglais le chinois le russe etc toutes les langues se valent et toute langue peut tout dire il faut arrêter de penser qu'il y aurait comme ça du point de vue de la communication les langues qui seraient plus plus à même de dire les choses toutes les langues peuvent tout dire le Numbutuba le Bembe le Fili le Lari le Teke le Mboshi le Makwa toutes les langues peuvent tout dire tout dire voilà et ces langues là il faut qu'on arrive à comprendre que ces langues là sont nous-mêmes voilà ces langues ne sont pas autre chose que nous vous voyez c'est notre chair c'est notre sang c'est notre c'est l'air que nous respirons et ce serait dommage de refouler cet air qui est nôtre seul motif que c'est pas respirable c'est tout à fait respirable et voilà il faut en être fier il faut parler nos langues il faut les enrichir le phénomène d'empreint ne doit en aucun cas nous inquiéter voilà c'est toutes les langues du monde empreinte le français empreinte toutes les langues du monde il ne faut pas croire l'anglais l'empreinte aussi l'empreinte fait partie de la vie d'une langue voilà mais parlons nos langues sans complexe voilà il ne faut pas en avoir honte il n'y a aucune raison c'est un peu comme si on avait honte de nous-mêmes c'est justement c'est un peu cet aspect là qui se dégage de plusieurs Congolais qui lorsqu'ils se retrouvent même au Congo ils ont un peu du mal à parler monokutuba ils préfèrent le français sous prétexte que bon monokutuba c'est un dialecte c'est un patois et parlons du dialecte patois je crois que c'est c'est un peu péjoratif c'est perçu comme qui dirait c'est pas comme si c'est des langues c'est des dialectes c'est voilà c'est rélégué un peu au second plan alors que je pense que c'est une langue à part mentière non mais bon quand on dit dialecte vous savez bien que bon moi je suis linguiste les linguistes savent bien que un dialecte c'est pas péjoratif un dialecte c'est quoi c'est une façon particulière de parler une langue c'est une variété de la langue ça n'a rien de péjoratif je veux dire si je veux dire si vous parlez le le français vous prenez la langue française vous savez bien que plus cette langue va s'étendre géographiquement plus elle va se diversifier je veux dire le français tel qu'il est supposé être par là à Paris n'est pas tout à fait le même que le français par là à Marseille par exemple il y a forcément des divergences vous prenez le Mounokoutouba parler en Angola et ce n'est plus tout à fait la même chose que le Mounokoutouba le Mounokoutouba parler à Poitenoir qui est lui-même différent du Mounokoutouba parler à Matadi par exemple ou à Beaumain voilà c'est ça la vie d'une langue c'est ouais ouais ok ok d'accord d'accord bon ben vraiment chers téléspectateurs chers frères chères sœurs vous qui allez qui avez été avec nous en tout cas au cours de cette de cet échange de cet échange très passionnant j'espère que j'espère que vous avez appris vous avez appris des choses moi j'en ai appris en tout cas et cela va se poursuivre dans d'autres au cours d'autres échanges parce que la langue Mounokoutouba nos langues il n'y a pas que le Mounokoutouba il y en a beaucoup le professeur Jean-Alexis Futou il est linguiste donc il est à même de capter les subtilités des langues il peut nous enrichir donc vous en aurez d'autres aujourd'hui on a commencé avec les parentés les relations de parenté en Mounokoutouba comparaison comparativement avec le français voilà donc dit cela je crois que nous avons quand même pu faire le tour de la question le tour de la question en tout cas j'ai été émerveillé émerveillé au cours de cet échange j'ai appris des choses c'est cela le bien fondu de cette chaîne apprendre des choses afin que nous enrouquions parce que c'est le système et dans ce sens là tout en vous remerciant infiniment cher grand frère cher Kuluntu cher Yahya voilà nous allons voilà s'il n'y a pas un petit dernier mot je crois que nous pourrons conclure notre émission notre bien sûr ok donc voilà comme je conclue toujours mes émissions mes échanges mes interviews j'ai un rituel parce que c'est le rituel qui va faire que nous allons tous de l'avant la forme de la pyramide nous allons joindre nos mains pour dire que nous sommes dans le système Yakuza Muka Yakuza Muka système Yakuza Muka système Yakuza Muka Yakuza Muka et on tape là kakadoum je vais m'avoir Muka au revoir Muka C'est bon, c'est bon. C'est bon.